R.F.M.I.D. R.F.M.I.D. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12h partout au Sénégal, même heure en temps universel. Bienvenue dans le grand journal de la R.F.M. Suleymane Nyan. A la une du journal, la mobilisation des députés de Yewi Askanui pour accompagner leurs collègues de Massata Somb et Mamadou Nyan à la division des investigations criminelles ce matin. Nous serons en direct avec notre reporter sur place. Motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Amadou Ba. Elle a été déposée ce matin par les députés de l'opposition. Audit de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 par la Cour des comptes. Les détailles dans l'élément qui nous sera proposé par Mohamed Aloumouba. Grève des personnels administratifs techniques et de services de l'Université de Dakar et conséquence sur les activités pédagogiques, nous irons à la bibliothèque centrale de l'UQAD où le mouvement se fait fortement ressentir. Dans la seconde partie de cette édition, nos rubriques habituelles et notamment le journal international et la revue de presse. A la fin de cette édition, le journal de la Coupe du Monde. A la mise en onde de ce journal, Aloumouba. Comme convenu entre une délégation de députés de l'opposition et les autorités sécuritaires hier soir, les parlementaires Mamadou Nyan et Massata Sambres ont déféré à la convocation de la division des investigations criminelles suite aux incidents survenus à l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, nous sommes en direct avec notre reporter sur place, Salimata Aou. Bonjour. Bonjour, Suleymane. Où en est-on de cette audition ? Oui, Suleymane, comme vous l'avez dit, depuis plus d'une heure, nous sommes devant les locaux de la division des investigations criminelles pour l'audition des deux députés, à savoir Massata Sambres et Mamadou Nyan convoqués ce matin. Alors, ils sont à l'intérieur depuis 10 heures passées de quelques minutes. Massata Sambres est habillée en boubou traditionnel de couleur verte et Mamadou, la même tenue en bleu. Alors, Suleymane, devant la DIC, il y a beaucoup de députés de l'opposition venus soutenir leurs collègues. On peut citer Gumarissagna, Abbasfal, Baragay, pour ne citer que cela. Ils ont mis leur écharpe tricolore et en bandière. De l'autre côté, il y a la famille des deux députés en audition à l'intérieur. On a essayé de les approcher, mais pour le moment, il n'y a pas de réaction. Évidemment, beaucoup de journalistes devant les locaux de la division des investigations criminelles, Suleymane. Est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité particulier ? Non, pas un dispositif particulier, juste une voiture remplie, un pick-up rempli de génie, qui sont à peu près 200 mètres des locaux de la DIC, Suleymane. Mais la circulation, tout est normal. Rien n'a signalé sur ce côté. Vous avez évoqué la présence des familles des deux députés. Est-ce que la famille de la députée Amin Ghaï Nibi est sur place ? Pas à ma connaissance, Suleymane. J'ai juste remarqué la présence des familles de Masata Sambe et Mamadou Niang. Mais comme nous sommes là, nous allons demander pour voir s'ils sont présents. Mais on n'a pas reçu ces informations sur cet aspect. Merci, Salimata Aou, en direct de la division des investigations criminelles des députés de la coalition Yéoui Askanoui, qui sont donc venus en masse soutenir leurs collègues Masata Sambe et Mamadou Niang, suite à l'incident survenu à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Selon ces députés, il ne faut pas oublier que leurs collègues ont une immunité parlementaire et il ne faut pas perdre de vue cela. Je vous propose d'entendre l'un d'entre eux, Mohamed Aïb Dafé, au micro de Salimata Aou. On est venus soutenir nos collègues, les honorables députés Momodou Niang et Masata Sambe, qui ont été convoqués aujourd'hui par la division des investigations criminelles. Nous sommes là pour les soutenir moralement et en tout cas dire que c'est des honorables députés qui sont couverts par l'immunité parlementaire. De ce fait, on ne doit pas les traiter comme n'importe qui. et c'est pourquoi nous sommes là massivement, donc la coalition, le groupe parlementaire Yéoui Askanoui, pour les soutenir. Nous sommes très confiants parce que si le droit est dit, s'ils sont entendus, en tout cas on saura que c'est une mise en scène qui a été orchestrée par le groupe parlementaire Bernaud Bokéakar, pour essayer de nous d'entacher, de ternir en tout cas la représentation nationale. Et nous avons bon espoir que, en tout cas, nous sommes dans un état de droit. Et dans le cas contraire ? Dans le cas contraire, nous allons nous réunir pour prendre en tout cas les décisions qu'il faut et en tout cas résister à l'oppression, tout simplement. 12h05, restons à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, dans le volet purement politique, les députés de l'opposition ont déposé la motion de censure et sont convoqués ce matin. Ils ont 48 heures pour... Plutôt, ils sont convoqués ce matin. Et pour Abbas Fahl de Pastef, ils sont confiants et il y aura des surprises. Il est avec Salim Atahou. Nous avons été convoqués en réunion aujourd'hui pour statuer sur la motion de censure et l'organisation des débats de ce jour. Normalement, ça doit se faire dans 48 heures. Probablement jeudi, on va recevoir encore une fois le Premier ministre. Nous sommes toujours dans cette position. Vous savez pourquoi on a déposé la motion de censure ? Parce que d'habitude, quand le Premier ministre finit sa déclaration de politique générale, normalement, il demande un vote de confiance. Il n'a pas eu le courage de le faire parce qu'il peut-être sentait que les conséquences pouvaient être négatives. La deuxième raison pour laquelle nous avons déposé cette motion de censure, c'est parce que nous n'avons pas eu les réponses que nous attendions de la part du Premier ministre. Le Premier ministre est venu avec une compilation de toutes les réponses qui ont été apportées par les ministres qui étaient passées en plein air. Il n'y a eu absolument rien de nouveau. On l'attendait sur des questions liées à l'état de droit. On l'attendait sur les questions de souveraineté, sur les questions de l'état de la démocratie, sur les questions de la justice. Nous n'avons reçu aucune réponse. Et ce sont ces questions-là que les populations se posent chaque jour. Malheureusement, il est venu avec un condensé, une compilation de réponses de celles qui avaient été faites par les ministres qui étaient passées. C'est pourquoi il n'y a eu rien de nouveau sous nos yeux et nous avons déposé cette motion de censure qui, je l'espère, va passer. Parce que je pense bien, si je ne me trompe, c'est la troisième fois dans l'histoire politique du Sénégal que des motions sont déposées en 1960. Revenons justement sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadouba hier devant l'Assemblée nationale. La politique fiscale de l'État dans cette déclaration de politique générale, selon un fiscaliste interrogé, les orientations du Premier ministre s'inscrivent dans une logique de continuité. Toutefois, Abdelhaï Nyan estime qu'il y a des réformes apportées dans les prochains mois pour cadrer le Code fiscal à l'environnement économique actuel où les recettes tirées de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières doivent réduire la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. Donc, au cas... Les bons points de la réforme fiscale de 2012, listés par Abdelhaï Nyan, un nouveau texte qui renforce la mobilisation des recettes fiscales afin de mieux soutenir une économie qui vise l'émergence, selon le fiscaliste. Pour lui, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, s'est mis dans une logique de continuité. On pourrait penser que l'optique de continuité va garder la vision prônée jusqu'à présent. En ce sens, aujourd'hui, ce que la DGID porte comme option fondamentale en matière de politique fiscale et d'administration, c'est le plan IATAL, qui est un plan bâti sur l'élargissement de l'assiette fiscale pour améliorer un peu les recettes. Cependant, des améliorations sont à effectuer dans le Code fiscal. D'après le fiscaliste, il va s'agir de combler le vide noté dans le dispositif fiscal. Abdelhaï Nyan. Je pense qu'il faudra des options fortes pour améliorer durablement notre dispositif fiscal. Aujourd'hui, le Sénégal fait face à de grands enjeux. J'aimerais que dans les prochains mois, dans les prochaines années, l'on puisse réfléchir sur un peu quel statut fiscal pour le Sénégal, quelle politique fiscale, quelle administration fiscale dans un pays pétrolier et gazier. Ces prochaines réformes s'avèrent être un vrai défi puisqu'elles doivent s'adapter à l'environnement économique au profit de la population. Une redistribution à ne surtout pas rater pour Abdelhaï Nyan. Il faut aussi profiter de ce statut pour que les ressources dégagées pour le pétrole et le gaz servent à réduire la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. Les dividendes des ressources naturelles doivent être notés chez nous. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 200 000 francs par mois devrait pouvoir être hors du champ de la fiscalisation. En matière d'impôt sur le revenu, par exemple. On doit aller vers un système fiscal perceptible qui montre quand même que le Sénégal a changé de statut. L'autre chantier reste la fiscalité locale. Abdelhaï Nyan estime que c'est le maillon faible du dispositif de la décentralisation. Sur ce point, le fiscaliste pense que celle-ci ne peut marcher que lorsque les recettes tirées de la fiscalité locale peuvent soutenir les collectivités territoriales. Et des efforts sont à faire à ce niveau, souligne-t-il. Et puis, vers une relance du secteur de l'artisanat, les acteurs du Sénégal applaudissent. Ces derniers se disent très satisfaits de cette décision du président de la République de plus investir dans ce secteur pourvoyeur d'emplois, notamment pour les jeunes. Selon le Premier ministre Amadouba, cette décision vise à transformer le secteur informel du pays. Les acteurs, quant à eux, attendent une effectivité de cette relance. Bâtir des stratégies nouvelles de relance du secteur de l'artisanat est une des priorités du président de la République du Sénégal. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Issa Gueye, président de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal, magnifie ses propos de Amadouba et l'invite à les matérialiser. Qu'il soit plus insurgent parce que ça fait depuis très longtemps qu'on nous parle de la relance du secteur de l'artisanat, mais jamais il n'y avait un acte concret. Cette relance vient à point nommé pour les acteurs du secteur, mais elle sera aussi bénéfique pour le Sénégal, nous dit Issa Gueye. L'économie sénégale repose sur le secteur de l'artisanat. Sous-tit toutefois, le Premier ministre Amadouba s'appuie sur le secteur de l'artisanat. En leur donnant des financements adéquats à leurs besoins, il aura réussi son objectif par rapport au développement économique et social du Sénégal. Le secteur de l'artisanat peut générer en termes d'amploi, vraiment en termes d'économie est énorme. Pour aussi aspirer à produire suffisamment, il faudrait que l'État du Sénégal pense à décentraliser l'activité dans les autres parties du pays. Travailler avec l'ensemble des organisations professionnelles, travailler avec l'ensemble des présidents de métiers, dans ce département, qu'on ait un centre d'équipation, un centre désignage, équipé avec des équipements de dernière génération. Là, si on le fait, vraiment, on aura réussi vraiment la politique de relance du secteur de l'artisanat, qui était un slogan depuis très longtemps. Et cette fois-ci, vraiment, nous souhaitons qu'il soit un acte concret. Après l'annonce du premier ministre sur la relance de l'artisanat, les acteurs se réjouissent et espèrent une matérialisation de ces projets. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant au rapport de la Cour des comptes sur le fonds Force Covid-19. Vous le savez, ce rapport d'audit a déniché beaucoup d'anomalies dans l'exécution des marchés publics. Nous avons donné la parole à des spécialistes de la question. Ils pointent le régime dérogatoire accordé en la matière comme étant responsable des dérives. Mohamed Ali Mouba. De l'ordonnance à l'exécution des marchés publics, la Cour des comptes pointe manquement des dérives sur facturation, détournement, concentration des marchés. Porte-parole du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations Force Covid-19, Momar Daou, affirme avoir alerté. Nous ne sommes pas la Cour des comptes, mais nous l'avons déjà dit dans le rapport. Le rapport est vraiment exhaustif. Il y a des vêtements qui ont été donnés à des personnes qui n'en avaient pas. Il y a des besoins, je veux dire, des gens qui avaient leur salaire à qui on a donné. Il y a un ministère qui a donné, qui a pris les aides et les a données à ses employés, à ses agents. Or, ces gens recevaient leur salaire puisque c'est l'administration. Vous voyez, tout ça, il y a eu beaucoup de choses. Tout est dans le rapport du comité de suivi qui a travaillé de manière vraiment transparente et de manière sérieuse et détaillée. Face à la maladie et devant l'urgence d'ajouir, le président de la République a pris un décret portant dérogation au code des marchés publics. Mais si l'on se réfère au rapport du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds Force COVID-19, il n'y a pas eu en la matière beaucoup de célérité. Des marchés ont connu du retard d'exécution. Docteur Sédina au Marseille, enseignant-chercheur en économie à l'Université Cheikh Andagoub de Dakar. Donc, il faudra aller voir quelle que soit la circonstance, il y a un minimum de règles à respecter. Si cela n'est pas le cas, forcément, vous allez voir les résultats escondés ne seront pas à rendez-vous. Là, par exemple, le contrôle qui s'est toujours échappé, mais je pense très bien que les dages également, cela ne doit pas leur échapper tout simplement ces incohérences. Moi, je pense parfois, est-ce que par exemple, vous en avez moins de taper sur la table de bloquer ou bien est-ce que ces derniers-mêmes sont contournés ou pas ? Mais d'une manière ou d'une autre, leur responsabilité est engagée. Dans le cadre des recommandations, le rapport de la Cour des comptes qui découle en fait de nos dites recommande d'ailleurs au ministère des Finances et du Budget d'appliquer les dispositions prévues à part le Code des marchés publics en cas d'impérieuses nécessité et d'urgence ou à défaut de définir un minimum d'encadrement dans la passation des marchés publics. Signe de ces dérives, une dame a gagné 17 marchés au ministère de la Santé. Le trésor public a décaissé pour cela 15 milliards de francs CFA. Mohamed Ali Mouba. Éventuelle privatisation de la VDN3, le collectif Banlier d'abord dit non. Les membres du dit collectif estiment que si tel était le cas, les zones comme Kermasar, Yombel et Malika seraient à nouveau enclavées. Ils invitent donc les autorités à achever les travaux de la route des Niaï pour désenclaver totalement la banlieue. Amina Tabar. Il est hors de question que l'État du Sénégal privatise la VDN3 selon le collectif Banlier d'abord. Son coordonnateur Mamadou Fal estime qu'un tel projet va causer beaucoup de désincrément aux habitants de Malika en participant notamment à l'enclavement de la zone. Nous avons des problèmes au niveau de la VDN3 parce que l'État du Sénégal veut le privatiser. Ça va nous causer des problèmes en tant que population parce que nous n'avons pas de route secondaire au niveau de la banlieue. Au-delà de ça, ça va nous enclaver Yombel, Malika et Kermasar. Les autres problèmes sont liés aux fonciers parce qu'ils vont déménager des gens là-bas. Les gens qui vont déménager là-bas, ils vont les loger à Malika. Le collectif Banlier d'abord compte tout faire pour que la VDN3 ne soit pas une autoroute à payage. Dembelay, membres du collectif. Le gouvernement ne peut pas faire de toutes les routes des autoroutes à payage. La route des Nyaï est toujours en chantier. Les conducteurs prenaient la VDN3 donc nous invitons les habitants de Malika, Piquine à se mobiliser pour lutter contre cette injustice. Ces jeunes demandent aux autorités d'assurer d'abord l'achèvement de la route des Nyaï qui complique la circulation dans la banlieue. Depuis 2016, on a commencé la route mais les travaux tardent à terminer. L'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités de finir avant de parler de privatisation de la VDN3. Le collectif Bonlier d'abord dit avoir entamé des démarches auprès des autorités administratives pour pousser l'État du Sénégal à revenir sur sa décision. Amin Taba, Kermesar, Radio Futurmedia. RFM, partout, partout, tout le temps. Deuxième jour de grève des élèves non voyants de l'INEFJA, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles des caisses. Il réclame de meilleures conditions d'études selon les pensionnaires de l'Institut. Il y a un manque criant de professeurs dans cet établissement et les œuvres au programme ne sont pas adaptées. Reportage chez Amin Té Diop. Déficit de professeurs et défaut de matériel à ses élèves non voyants de l'Institut national de formation des jeunes aveugles de caisses observent une grève pour dénoncer ces manquements. Matar So, élève en classe de terminale, président du FOSCO de l'INEFJA. On réclame des professeurs d'histoire géo, de philosophie. Depuis notre venue ici, je n'ai jamais vu un professeur de philosophie dans l'établissement, ce qui est anormal pour un établissement dominé par des élèves de série L. De la République, on lui exhorte de ratifier ce traité pour au moins ce qu'on est comme nos camarades, les œuvres au programme. Cependant, ces élèves non voyants affirment qu'ils n'ont aucun problème avec le directeur de l'établissement scolaire. Ils exigent des autorités académiques le règlement définitif de cette affaire. Maintenant, on n'a pas de problème avec le directeur. Mais on ne parlera qu'avec l'IA ou le ministère de l'Éducation. De ce fait, ces handicapés visuels comptent poursuivre ce combat pour obtenir gain de cause. D'ailleurs, ils ont même décrété 48 heures de grève. RFM10, chers en t'édioub. À Kafrine, les étudiants du campus de l'université du Sine-Saloum Elaj Ibrahim Agnès dénoncent toujours leurs mauvaises conditions de vie et d'études. Ils demandent à l'État de régler au plus vite leurs difficultés. Reportage de l'État de l'État Le visage crispé, l'air désespéré, les étudiants de l'Université du Sine-Saloum Elaj Ibrahim Agnès crient leur ras-le-bol saobé balde. Malheureusement pour nous, c'est le volet pédagogique qui pose problème. Depuis que l'université a été créée en 2013 et jusqu'à présent, il n'y a pas d'infrastructures qui sont prêtes et alliées à l'administration de l'université. Du coup, c'est très difficile pour nous parce qu'il y a certains de nos camarades qui font leurs cours dans les anciennes mairies et la plupart des étudiants font leurs cours au CRFP de Kafrine. Donc c'est une situation très 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 compliquée vu le nombre de prêteurs des étudiants qui augmente chaque année, surtout. Les lenteurs administratives sont devenues un véritable casse-tête. Nous avons obtenu notre bac en 2018 et jusqu'à présent, nous n'avons pas nos diplômes de licence. Il n'y a même pas les délibérations pour la 6e semestre. Il va falloir qu'il y ait des délibérations pour qu'il y ait des délibérations de diplôme. Donc c'est compliqué. Tout récemment, nous, au département des sciences de l'élevage, ils nous ont dit que la 3e promotion ne va pas faire de coup parce que l'enseignant qui doit venir n'a pas où loger. C'est paradoxal. Où sont les millions allués au budget de l'université ? Ils demandent des travaux pratiques, il y a suffisamment d'amphithéâtre et les campus sociaux. Comme ça, les étudiants peuvent vraiment loger et apprendre dans de bonnes conditions. Après les 48 heures de journée sans ticket, les communiqués, les conférences de presse et les jeux de rouge, ces étudiants de l'université du Sinsaloum Campus Kafrine n'écartent pas l'idée de passer à la vitesse supérieure si toutefois les autorités continuent de faire la sourde oreille. Daya Oubé, Kafrine, Radio Futur Media. À Dakar, à l'université, la grève des personnels administratifs techniques et de services se poursuit avec un impact réel sur certaines activités pédagogiques, exemple, à la bibliothèque centrale de l'UQA d'où le mouvement se fait fortement ressentir. Reportage, Mamadou Diyao Diallo. Des mois de grève et toujours pas d'entente entre l'intersyndical des personnels administratifs, techniques et de services et les autorités de tutelle de l'université. De la restauration à la recherche documentaire en passant par les services médicaux, le mal se fait sentir, surtout du côté des étudiants. Privé de la bibliothèque universitaire depuis des semaines, ce doctorant du nom d'Ibrahim Assal est l'un d'entre eux. J'étais venu pour faire des recherches. Malheureusement, la grève qui est encore peu dure, plus de huit mois. On est bloqué dans notre recherche et c'est désolant. Les premières victimes de cette grève sont les étudiants. Quand on dit aux étudiants, c'est d'abord la recherche et nous on est là pour étudier. Ça devait être le premier combat des étudiants. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Sadion Balour, étudiant en licence 3 au département de philosophie, se désole de cette situation et invite les autorités à tendre l'oreille aux travailleurs. J'étais venu ici pour prendre un livre qui a un rapport avec mes recherches. Donc à ma grande surprise, ils m'ont dit qu'ils sont en grève. Donc c'est quelque chose qui est regrettable parce que c'est quelque chose qui impacte nos recherches. Donc du coup, nous demandons à l'autorité de régler le plus vite possible nos problèmes pour que nous puissions regagner la bibliothèque. Non loin de là, Mohamed Jawad est étudiant comorien. Venu à plusieurs reprises pour des renseignements, c'est avec une marque de déception sur le visage qu'il se confie. Bon, je suis venu chercher des informations par rapport à la reprise des activités. On vient de me signaler que je dois encore revenir la semaine prochaine. C'est un peu agassant mais bon, on doit s'habituer. Parce que déjà, pour vous dire, je connais deux, trois collègues, des compatriotes et des gens d'autres nationalités qui ont soutenu ça fait déjà deux, trois semaines et qui souhaiteraient rentrer chez eux mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas de leur attestation. Mais du coup, ils sont bloqués. Ils viennent ici tous les jours et ils sont frustrés en quelque sorte. À ce jour donc, pour ces étudiants, il faudra encore garder leur mal en patience pour quatre jours en espérant que d'ici là, les choses rentrent dans l'ordre. RFM, l'actualité internationale. Le journal international présenté par Georges Détier Diopo. Bonjour Georges. Bonjour Souleymane. Ouverture ce matin du sommet Etats-Unis-Afrique. La rencontre se tient à Washington en présence d'une cinquantaine de chefs d'État. Durant trois jours, ils vont parler sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. C'est-à-dire de Nourouba. Lutte contre le terrorisme, contre le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'économie ou encore l'AGOA, d'un autre accord qui vise à faciliter les exportations africaines vers les Etats-Unis. Autant de sujets qui seront sur la table pendant trois jours. Des sujets bien variés. Du côté des Etats-Unis, il y a là une volonté de se rapprocher de l'Afrique au moment où d'autres partenaires ont bien pris plus d'importance sur le continent comme la Chine ou la Russie. Il faut rappeler que Joe Biden veut aussi mettre l'accent sur l'importance des voix africaines sur la scène internationale. Ayant invité 49 pays plus l'Union africaine, les Etats-Unis veulent un sommet ouvert même avec ceux avec qui il y a des divergences, insiste la secrétaire d'État adjointe en charge de l'Afrique. Le fils de l'ancien président malien Karim Kaïta sanctionné par les Etats-Unis pour corruption et violation des droits humains. Le trésor américain l'a annoncé le 9 décembre dernier. L'ambassade des Etats-Unis au Mali a animé hier une conférence de presse pour expliquer les raisons de cette décision. Zanga Abdelhaï Ouattara. L'ambassade des Etats-Unis au Mali expliqua que cette annonce était signale fort contre la corruption et la violation des droits humains. Pour son chargé d'affaires intérimaire à ces dossiers qui épingle Karim Kaïta ont été constitués pendant et après le régime de son père Ibeka. Brianna Neuber souhaite que ces sanctions soient appliquées par d'autres pays. C'est une question de biens qui sont peut-être dans le système financier aux Etats-Unis. Nos lois concernant notre pays mais comme je viens de le dire nous pensons également que c'est un signal aux autres juridictions aux autres pays que c'est quelqu'un qui a vraiment un dossier de corruption et de violation des droits de l'homme affirme-t-il. Le chargé d'affaires intérimaire affirme que les sanctions concernent le gel des avoirs et l'interdiction de voyages pour les Etats-Unis. Il ajoute que ces actions visent à aider le Mali à promouvoir la bonne gouvernance. Brianna Neuber expliqua que quelques sociétés et quelques actions qu'il a prises c'est une question de népotisme. A cause de sa corruption et à cause de ses violations des droits de l'homme nous l'avons sanctionné. Nous coopérons avec le gouvernement qui a été touché. Pour l'instant c'est quelque chose qui va se dérouler dans les mois qui viennent. Les sanctions sont les restrictions de visa de gel de ses comptes aux Etats-Unis. Rappelons que Karim Kieta est déjà sous le coup des mandats d'arrêt international émis par la justice malienne. Celle-ci le soupçonne d'être impliquée dans la disparition du journaliste Birama Touré en 2016 à Bamako de vous a parlé Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. L'affaire Farmgate en Afrique du Sud le président Cyril Ramaphosa dans l'attente de son sort au Parlement. Les parlementaires sud-africains doivent voter ce mardi sur l'opportunité d'engager une procédure de destitution contre Cyril Ramaphosa. Cela fait suite à un rapport indiquant qu'il détenait des dévises étrangères non déclarées dans sa ferme en 2020. Selon le rapport Ramaphosa avait illégalement caché au moins 580 000 dollars en espèces dans un canapé de son range de jeu Falafala. Il avait déclaré qu'il n'avait pas signalé le vol de l'argent à la police afin d'éviter les questions sur la façon dont il avait obtenu les dévises étrangères et pourquoi il ne les avait pas déclarées aux autorités. Les législateurs ont besoin d'une majorité de deux tiers pour lancer une procédure de destitution contre Cyril Ramaphosa. Son parti, l'ANC, qui détient 230 des 400 sièges a décidé la semaine dernière de le soutenir. La conférence des présidents de groupe du Parlement européen a décidé à l'unanimité de mettre fin au mandat de vice-présidente d'Eva Kayli. Cela en raison de son implication dans le scandale qui secoue l'institution. La décision doit être enterrinée par l'ensemble du Parlement dans la journée. L'élu grec incarcéré dimanche dernier est soupçonné d'avoir été payé par le Qatar pour défendre les intérêts de l'émirat. qui accueille actuellement le mondial de football. Trois autres personnes ont été écrouées dans cette enquête. Merci Georges Déti Diop. Il est 12h26. hôtel de Niambourg et Soumari.com vous offre votre revue de presse. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. A la une, la DPG d'Amadouba est en fort d'une déclaration. Au ébat d'un face-à-face tenu entre le premier des ministres et les parlementaires, l'épreuve du feu pour Amadouba dont le soleil nous dit qu'il fait cap sur les priorités. Le soleil, l'allègement du coût de la vie, le soutien à l'emploi des jeunes, la lutte contre les inondations et le loyer fier. Réunis quotidien, notre Amadouba s'est employé lors de l'exercice à bannir la politique. Le gouvernement ne se laissera pas distraire par des débats sans lendemain. Nous sommes là pour répondre aux exigences immédiates de nos concitoyens et préparer leur avenir. A-t-il le soutenu à préférant esquiver donc la question du troisième mandat ajouté durant les débats. Amadouba, en tenue de combat, écrit le journal L'Info avec les futurs chiens qui est dévoilé de la DPJ. Le troisième mandat les garantit sur la liberté d'expression, la moralisation de la classe politique. Amadou, dessine au Sénégal de rêve, constate le journal sur ça. Le premier ministre selon Sud Quotidien a esquivé hier le vote de confiance. Amadouba, débatant au projet des programmes passé à la loupe des experts de l'observateur, économiste, directeur du centre des recherches économiques appliquées. Docteur Kierne Kuhn analyse le volet économique du discours du premier ministre. Pour lui, la prévision est un pot trop élevé. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans les politiques de subvention, 4% du PIB. Mais attention, il ne pourra pas continuer à le faire. Il sera rattrapé par la réalité. La réalité des prix va être appliquée. Il n'est plus possible, selon lui, de maintenir la paix sociale par un maintien des subventions. Dans le domaine de l'agriculture, le porte-parole du CNCR, Sidi Batrouf Kamadouba, a fait des redites du réchauffé. Des choses déjà entendues, les Béhabar. Donc, face à face, le premier ministre annonce en tout cas une nouvelle version du plan Sénégal émergent, énoncent actuellement le journal Le Côtidion, le journal Busby, de lui demander alors d'une formule impérative de se bouger. Dépégez-vous ! Mais en attendant, le premier ministre doit compter sur une motion de censure déposée par Yewi Askanoui qui va être examinée jeudi ou vendredi. C'est le président du groupe parlementaire de Yewi Askanoui, Birame Souley, qui a déposé hier lors de la pause la fameuse motion de censure. Le PM, selon Sudkotiga, a esquivé hier le vote de confiance des députés prévu par l'article 55 de la Constitution. Et le journal note que la question du troisième mandat donc a pollué encore les débats apportés de toutes ses forces par Aminata Touré et compagnie à l'hémicycle hier des journalistes ont ajouté aussi des pancartes pour demander la libération de Pape Alignan. L'affaire Aminiai Nibi, les deux députés du Pur considérés comme étant les agresseurs de la dame à la DIC aujourd'hui à 10h. Localisé hier matin dans l'enceinte de l'hémicycle, les deux députés venus assister à la DPJ d'Amadouba seront donc auditionnés aujourd'hui. Masata Samb et Mamadou Nyan ont obtenu une libération des policiers de la DIC grâce aux engagements pris par le député Birame Souley et leurs avocats. Ces derniers ont fait le déplacement avec jusqu'à la DIC pour acter l'engagement. Une mesure qui a obtenu également l'aval des hautes autorités judiciaires avant que les deux députés ne soient autorisés à rentrer chez eux. Pour mettre au marium la présence des deux députés à l'hémicycle hier était tout simplement une provocation. La force COVID-19, les marchés victifs, Bamboula a plein régime. L'observateur note que le coronavirus a bon doux. Le rapport de la Cour des comptes pointe une gestion des plus capreuses des dépenses non justifiées des comptes bancaires. Se crée une surfacturation sur le riz sur l'alcool hydroalcoolique. La Cour n'a pas perdu de temps. Elle demande l'ouverture d'informations judiciaires contre les délinquants. Libération note que les magistrats de la Cour des comptes demandent pas moins de douze informations judiciaires. Libération qui détaille pointe les présumés coupables. Soupçons de surfacturation sur plus de deux milliards sept cents au ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Des poursuites réclamées contre le dâge sortant à l'usso au ministère du commerce et des PME, des vérificateurs des niches, des surfacturations sur le prix du gel hydroalcoolique. Soutien aux petites et moyennes industries, l'aide comptable procède à cinq ans cinq retraits dans le compte. La dâge du ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries se masquent avec plus de deux milliards cinq cents en fonds CFA dans l'opacité totale. Trois informations judiciaires demandées contre le dâge du ministère de la Femme. Deux autres visent l'aide âge du ministère des Mines et de la Communication. À l'hôpital de Caffrine, le comptable sortant a détourné quarante-cinq millions de fonds CFA avant de faire le mort. Bonne nuit à tous. Hôtel Le Niambourg et Soumarie.com vous ont offert votre revue de presse. À 12h31 minutes c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Chef d'édition à Wambay à la mise en onde à l'UNBA digitale Yassine Pouy à la production Ibrahim Andour. À 13h vous avez rendez-vous avec Fama John pour le grand journal en Wall-Off. Avant cela vous avez également rendez-vous avec Allo Président et tout de suite le journal du Mondial Qatar 2022. Excellente suite des programmes sur la RFM Au revoir.